Salut tout le monde, alors aujourd'hui Cards and Tankards Alors c'est bien déjà on peut se déplacer en continu alors le menu est là sur la montre Et je vais jouer le tutoriel, on est dans le tuto de ce jeu gratuit en natif je vous rappelle donc c'est un jeu de cartes sur la table, on peut choisir donc une carte quand elle est entourée de bleu ça dépend du mana qui reste, le mana c'est une étoile bleue donc comme il ne m'en reste qu'un je peux utiliser qu'une carte avec du mana de 1, alors je la joue et elle prend du volume mon mana est donc passé à 0, alors comme il a été posé il ne peut pas être utilisé tout de suite parce qu'il est fatigué le pauvre, en visant le personnage on a des indications sur ses pouvoirs dès que l'on considère que son tour est fini on retourne s'habiller et c'est à l'adversaire de jouer Il a lancé ce personnage et je peux de la même manière que pour les miens je peux l'analyser en visant avec le contrôleur Alors s'habiller et retourner chez moi c'est donc mon tour et mon mana a augmenté parce que le tour a changé alors comme c'est le tuto je joue ce qu'il me propose de jouer c'est un jeu stratégique il faut s'y intéresser et se plonger dedans alors je vais faire ma première attaque J'ai attaqué et je retourne à s'habiller c'est autour de l'adversaire alors l'adversaire m'a attaqué d'après ce que je vois ils sont tous les deux allés au cimetière égalité donc match nul et après s'être défendu donc il a le droit de rejouer alors comme dans tous les jeux de cartes il y a des atouts qui permettent ceci cela ceux qui s'y intéressent devront se concentrer sur le jeu bien étudier toutes les cartes mais ce n'est pas mon cas je ne m'intéresse pas trop à ce type de jeu mais il a l'air bien Très agréable à jouer et on peut jouer donc un multi je vais vous laisser là comme je l'ai dit avant ce type de jeu de cartes c'est pas mon truc alors je vais retourner une dernière fois le sablier et vous dire bye à la prochaine merci 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 cher